Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice qui vous permettra de vous entraîner à faire des entrées de billes, mais également à replacer votre bille blanche. Un exercice ultra complet qui vous permettra également de travailler votre coulée et votre rétro. Et pourquoi pas même le stop shot. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à nous lâcher un énorme gêne et à commenter cette vidéo. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous êtes à la recherche de matériel pour mieux vous équiper pour jouer, n'hésitez pas à vous rendre sur notre magasin www.lamaisondubniarc.com Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Roger. Bonjour Raymond. Bonjour tout le monde. Bon, et en fait, félicitations, Roger, il a envoyé la maison du billard in the air. Ah oui, ah ben oui. Il sautait en parachute et même pour sauter en parachute, j'ai gardé la doudoune. Il faisait très James Bond, franchement, tu m'as envoyé la vidéo, j'ai arrivé. Une petite photo, je vous enverrai une petite photo. Allez, allez, petite dédicace. Signé Roger Bond. Yes, it's me. Du coup, petit exercice que toi, tu pratiques hyper régulièrement apparemment. Pratiquement à chaque séance. Quasiment à chaque séance. Il paraît super simple. Enfin, tu nous as montré là, juste avant de commencer la vidéo. C'est vrai que ça paraît super naturel. On dit à la limite, c'est facile. C'est ça. Puis après, j'ai testé. Effectivement, c'est facile, mais... Tu vas voir. Comme je disais, c'est un exercice, comme tu dis, Armand, qui paraît super simple. Il fait tout travailler. Oui. Donc, il te fait travailler tes coulées, tes rétros, tes effets latéraux. De temps en temps, tu seras obligé de mettre des effets latéraux. Oui. Le stop shot, uniquement si tu arrives bien placé sur la noire. Mais ça te fait vraiment travailler ta blanche. Tu touches les bandes. Oui. Alors moi, cet exercice, je le pratique pas en nombre de fois. C'est-à-dire, je le joue 15 minutes. Ok. Il faut que je ne loupe pas pendant 15 minutes. Là, aujourd'hui, on va rentrer 5 boules plus la noire. Vous allez déjà voir, parce que moi, je vais le faire, forcément. Et après, notre champion de saillis sur la lisse va nous le faire aussi. Et vous allez voir. Alors, mon petit Armand. Oui. Le but de l'exercice, il est simple. J'ai positionné 3 billes. La noire au milieu de la table. D'accord ? Centrée. Une jaune, à peu près un tiers de la table. D'accord ? Ok. La rouge, de l'autre côté, également à peu près un tiers. La blanche, tu la mets où tu veux. Le but de l'exercice, c'est de rentrer 5 billes. Une fois la rouge, tu la rentres, on la ressort. La blanche, tu fais comme tu veux, tu te places sur la jaune. Une fois la jaune, on la ressort. La rouge, la jaune, la rouge. On arrive à 5 billes. Et seulement après la noire. Attention, tu te replaces comme tu veux avec la blanche, mais tu ne dois jamais toucher la noire. Ni toucher, faire rentrer la rouge, faire une bande et pousser la jaune devant la poche. Tu ne dois jamais toucher les billes. D'accord, ok. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Non. Tu as fait tout à l'heure et comptez sur ta chance. Plus de l'autre possible. Ce n'est pas du bon Roger. Donc voilà, je vais faire l'exercice. Regardez bien. Donc on a dit 5 billes plus la noire, ça fait 6 billes. Et après, notre champion de Sey sur la lisse fera le même exercice. Voilà, je vais en moi, je vais commencer par la rouge, d'accord ? Oui. Je vais essayer de me placer directement sur la jaune sans toucher de bande. Ok. Donc là, tu ne t'attaques pas un rétro alors ? Un petit rétro, pas d'effet. Je me suis mis un petit temps pour passer ici et venir dans la zone. Oui, ok. Donc simple. Très bon. Donc n'oubliez pas, 5 billes plus la noire. Oui, ok. Sans toucher aucune bille. Oui, ok. Bien joué, Roger. Ça a l'air facile en tout cas. Je vais tester. Là, je fais un petit peu moins le fier. Mais t'inquiète, je vais essayer de t'aider quand même. C'est gentil, Roger. Ce que je te conseille d'essayer, c'est à chaque fois de placer ta blanche entre les deux billes. Comme là, tu vas rentrer la rouge. Essayer de placer ta blanche entre la noire et la jaune. Ok. Tu vas rentrer la jaune et te placer. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Si tu n'y arrives pas, que tu arrives ici, il faudra t'appliquer sur le rentré de bille. Oui. Mais c'est un petit conseil avant que tu commences. Bonne chance. Ok, ça roule. Bon, du coup, je vais la positionner comme tu l'as fait tout à l'heure, dans l'axe, pour essayer de faire un petit rétro. Exact. Rebondir là et revenir dans cette zone-là. Allez, c'est parti. Alors, bon. Bon. Bon, une. Ecoute, une. Ah, t'as, 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 t'as. Et quoi le problème ? Bah... Là, le problème, ça va être la pose du milieu qui va t'embêter. Mais le but, c'est que tu es à peu près bien placé sur la jaune. Ouais. Pour rentrer la jaune ici, faire la bande, mais revenir ici. Ouais. En coulée, sans effet. Tu n'as même pas besoin de mettre un effet latéral, donc bonne chance. Allez, on se concentre. Un peu de puissance quand même, du coup, parce que là, il faut que je rebondisse sur deux bandes. Ouais, il faut que tu reviennes ici. Non, même sur une bande. Si tu fais un coulé, tu prends la bande et tu reviens ici, ça devrait être bon. Non ? Ouais. Fais comme tu le sens. Comme tu es motivé. Allez, en voilà une. On va essayer. Qu'est-ce que ça m'énerve. Mais non, fais pas. Tu n'as pas d'effet. Je fais ça. Voilà. Hop, ça paraît tellement simple. Oh, mais ce n'est pas vrai. Magnifique. Premier coup. En voilà deux. En voilà deux. Donc là, je la tire aussi un petit peu plus haut de bille. Voilà. Pour venir rebondir ici. Tac, tac. Exactement. Je refais exactement le même coup que j'ai fait à droite. Exactement. Là, tu as fait le placement pratiquement nickel. Ouais. Oups, super. Bon, on voit que c'est dur. Ça demande un peu d'entraînement quand même. À la base, on ne se rend pas bien compte de la difficulté. Mais c'est super dur. Parce que ta blanche doit voyager. Tu dois rentrer une bille. Et tu dois te replacer sur une autre. En évitant une troisième bille. Donc au départ, on dit, c'est tout simple. Je n'ai pas de problème. La table, elle n'est pas en vailliboule. Ouais. Mais c'est super dur. Parce que la blanche doit être dans vraiment une bonne zone. Parce que si je recule trop et que je me mets là, ça va être compliqué de rentrer la jaune même au milieu et de remettre la blanche de ce côté-ci. Clairement. Donc il faut vraiment contrôler. Donc là, tu es super bien parti. Ça paraît être d'une simplicité déconcertante quand tu joues, qu'on est à deux. Ah, c'est top. Trois. Quatre. Petit coup de bleu. Cinq. Regarde. Parfait. Tu me mets un stop shot. Stop shot. Voilà. Bravo, Roger. T'es plus fort que moi, je dois bien l'avouer. Sauvé. Voilà. Désormais, vous pourrez vous exercer chez vous à faire de l'entrée de bille et à repositionner la blanche. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment pas évident comme exercice. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est que ça nous entraîne également à jouer en bande. C'est ça. Et à faire aussi, je pense qu'au début, quand on explore l'exercice, on fait un peu plus ou moins toujours le même coup pour essayer toujours de se positionner. On essaye. Au même endroit. On essaye, comme j'avais dit, de se positionner entre les billes. Oui, voilà. Et à mettre le moins d'effet possible sur la blanche. Oui. Comme ça, on contrôle mieux. Ok. N'oubliez pas, au moins, vous allez mettre d'effet sur la blanche au plus vous allez la contrôler. Oui. Surtout au début. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et nous laisser un petit commentaire. Si vous êtes à la recherche de matériel, n'hésitez pas à vous connecter sur www.lamaisondubillard.com. D'ailleurs, on est en train de créer un nouveau produit qu'il faudra que je te fasse tester, Roger, la prochaine fois. Je dévoile. Ce sera un triangle. Mais on est en train de revoir complètement le triangle pour que ça envoie à la casse. Bon, ça, ce sera peut-être au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes parties. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao ! Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Il y en a plus en ligne, il y en a, si ? Tu veux que je t'apprenne à mettre du bleu ? Parce que là, tu fais, voilà, stop. Arrête de faire des... Il y en a rien qui fait... Je fais de la sauce. Une maillou. Bonne chance. Merci. C'est vraiment pas facile. Mais t'as vu, j'ai bien aimé, Armand. Je me souviens encore de ta tête quand je t'ai fait voir ça. Il m'a dit, ouais, c'est facile, j'ai plus exigé, il est trop digne. Bon, bah viens, Roger. Il est déjà fatigué. Bon, bah... 3 ou 4. 2 cuillères de miel. Un petit verre de vin rouge. Dans un bol. Le reste de lait. Tu fais chauffer tout ça. Et quand c'est bien chaud, le plus chaud que tu puisses arriver à le boire, tu bois, tu touilles bien. Faut pas que le miel, tu vois, tu prends la cuillère. T'as oublié le jeune d'œuf. Le jeune d'œuf, ouais, le jeune d'œuf. Tu touilles tout ça, c'est dégueulasse. Tu bois. Tu vas dormir toute la nuit, tu vas suer, tu vas être gros et tout. Et de la main t'appuie un. Moi, je le fais encore. A tester. Mais c'est dégueulasse. Te promet, c'est dégueulasse. C'est pas des canoilles. C'est des trucs que ma grand-mère me faisait. Par contre, il faut arriver à le boire. Moi, ce que je faisais, tu mets dans un verre, je faisais ça, je faisais... Hop, terminé. Parce que là, sinon, tu arrives pas à le boire. Il m'a fait sensibilité. Beaucoup à ça. Bon.